Musique Jennifer, tu perds 5 points de santé mentale. Ah non ! Tu viens de comprendre, quand il a dit ce nom, de te rappeler que tes parents ont disparu sur le RMS Vaitarna qui a sombré il y a à peu près 25 ans en mer. Mais c'est pas possible. Et tu fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est impossible, Vincenzo. Ce bateau a disparu il y a longtemps, mes parents étaient dessus, ce n'est pas possible. Plus rien n'est impossible Jennifer. Fais-moi un jet d'intelligence. C'est une hallucination. Fais-moi un jet d'intelligence. Ce bateau ne veut pas être là. C'est une hallucination, c'est un mirage. Nous le voyons tous Jennifer. C'est les visions qui persistent. Nous avons encore l'odeur sur nous de ces bâtonnets d'encens. Nous sommes encore dans une vision. Un jet d'intelligence, Jennifer, s'il te plaît. Je pense que nous ne sommes pas vraiment là. Ce n'est pas possible. Jennifer, ton esprit refuse d'accepter la vision, en tout cas le nom que tu as donné ton camarade. Pour toi, il y a forcément une explication. Ton esprit refuse d'englober la vérité de cette vision et du coup, tu ne développes pas de folie temporaire. Et il y a un éclair assez violent. Et lorsque l'éclair revient, vous êtes à nouveau sur le pont et l'apparition a disparu de ce bateau. Je me rapproche de Jennifer pour la rassurer et peut-être la prendre dans mes bras. C'est terrible. Tout est possible maintenant, Jennifer. Tout est possible. Mais il était là, il était là. Vous l'avez tous vu ? Oui, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Mais ce n'était pas possible. C'est la continuité. Nous sommes encore dans les visions que nous avons vues. Nous sommes encore sous l'emprise du dieu noir. Il se joue de nous, il continue. Bien sûr. Bien sûr, Périne. Ce ne serait pas la première fois, vous avez raison, mais... Oh, mes parents, mes pauvres parents, s'ils étaient dessus, s'ils n'auraient plus. J'aurais plus brièvement les entrevoir. Vous n'auriez vu que leur fantôme ou quelque chose comme ça, Jennifer. Voire pire. Peut-être, oui. Quel terrible relance du passé, mais... Nous devons nous attendre à tous. Tu dois reconnaître nos faiblesses. Et particulièrement les vôtres. Ils se jouent de suite depuis le début. C'est vrai. Vous avez raison, Périne. Vous avez raison. C'est votre père, ça. Cette entité est maléfique. Elle se sert de nos souvenirs contre nous. Elle cherche à nous manipuler. Oui. Absolument. Je ne sais pas si je dois développer les photos que nous avons prises ce soir. Ça me semble un peu... Un peu... Pas ce soir, en tout cas. Pas ce soir. Ça ne servira à rien. Nous avons vu ce qu'il y avait à voir inutile de ressasser ces images. Mais en même temps, toutes ces visions nous disent peut-être quelque chose. Voyez-vous, Péry, quand je disais que les plaques photosensibles, des fois, captaient des choses qui sont insensibles à notre vue, je pense que ça pourrait être utile. Mais quel danger ? Quel danger pouvons-nous redouter ? En tout cas... Douter tous les dangers. Oui. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. C'est que, à mon avis, oui, nous sommes en danger, les amis. Nous sommes vraiment en danger. Nous savons. C'est pas ces quelques photos que vous développerez qui en rajouteront. Nous sommes déjà plongés dans les ténèbres les plus sombres, mes amis. Nous le savons. Et nous y enfonçons chaque jour plus encore. Nous devons être forts. Et cependant, vous avez raison, il faut les affronter avec courage. Si nous pouvons trouver quoi que ce soit qui pourrait nous être utile contre cette force indescriptible, il va falloir quand même que nous cherchions. Je développerai ces photos, mais je pense qu'il faut que vous veniez avec moi. Il ne faut pas que je reste seule dans la chambre noire. Je n'en aurai pas le cœur. Pas ce soir. Pas ce soir. Non, pas ce soir. Rappelons-nous nos paroles. Au tout début, quand nous étions au Pérou, mes amis, rappelez-vous. Nous avons parlé de la fraternité que nous formions maintenant. Nous devons être plus soudés que jamais face à ce qui nous attend encore, qui seront peut-être bien plus terribles. Nous affronterons des forces bien plus terribles. Nous devons être soudés. Nos esprits ensemble peuvent former peut-être une sorte de force de protection contre ce noir, contre ces ténèbres. Nous devons être prêts à l'impossible, prêts à tous les dangers, car ils nous menacent chaque seconde de notre existence. Quand nous dormons, quand nous vivons, quand nous mangeons. Partout, partout, nous allons. Quand nous rêvons. Tu as bien parlé, Erasmus. Non, je suis furieux. Je suis furieux face à cette ténèbre. Nous sommes une lance. Je suis furieux, car je le savais. Je le savais que cette expérience tournerait comme cela, comme l'expérience de spiritisme a tourné mal. Tout ce que nous avons, dès que nous avons touché à ces forces a tourné mal. Nous avons, petit à petit, fait un pas de plus vers la folie. Et pourquoi me suis-je laissé tenter par cette expérience, alors que je savais bien, mon intuition ne me trompe jamais, qu'il y avait un danger à vivre encore une fois. Et pourtant, je l'ai fait. Et pourtant, je l'ai fait. Je vous ai invité. Je m'en excuse. Mais non, mais non. Ne vous excusez pas, Erasmus. Nous sommes obligés d'en passer par là. Alors, nous sois tous coupables d'être trop curieux. Maintenant, trop empourbés dans cette ténèbre où nous nous enfonçons, cherchons plus, mes amis. Bon sang. Mais ne perdez pas de vue que nous faisons tout ça pour Elias. Voyons. Nous faisons plus ça pour Elias. Nous le faisons pour nous maintenant. Nous le faisons pour quelque chose de plus grand. Evidemment, mais nous ne comprendrons jamais ce qui s'est passé si nous ne confrontons pas ces forces. Ce n'est pas parce que c'est dangereux que le chemin... Ce n'est pas parce que le chemin est obscur qu'il ne faut pas y aller. C'est ce que je voulais dire. Mais nous sommes avancés bien trop loin maintenant pour reculer. C'est là, c'est là le plus terrible dans cette histoire. Nous ne pouvons plus reculer. J'ai peur Erasmus. Mais cependant, nous irons quand même. Sur ces mots assez graves, est-ce que vous retournez à vos chambres ? Ou est-ce que vous restez sur ce pont ? Tu restes sur le pont. Absolument, avec l'intuition de Ficenzo, il faut absolument aller voir nos cadenas, nos affaires. Donc moi, je me rue dans ma chambre. Je reste sur le pont, plongé dans une mélancolie noire. On va retirer nos vêtements, les mettre dans des sacs. En fait, on est imprégné de cet ensemble, de tout ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Après, moi, si c'était pour aller me coucher toute seule dans ma chambre et me retrouver face à ces visions terribles, c'est pas possible. Moi, je vais dormir avec Betty. Oui, je crois. Et puis, je vais mettre nos vêtements dans un sac et ne pas le mettre dans la chambre. Et l'appareil photo aussi. L'appareil photo. J'ai tous les vêtements dans la chambre de Betty et Betty, tu vas dormir avec Jennifer. Alors, voilà. Et l'appareil photo aussi dans la chambre de Betty. Oui, très magnifique. Vous êtes à l'étage de vos chambres. Vous pouvez vous placer comme vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Ben, on se déshabille. On va en peignoir dans ma chambre. Moi, je suis resté sur le pont. Je fais un G pour voir s'il n'y a pas des... Si tout est bien OK dans ma chambre. Où il y a toutes les affaires. Péry, tout te semble exactement dans le même état que ce que tu as laissé avant en partant. OK. Je vous laisse vous mettre dans vos chambres et fermer vos portes. Je suis toujours sur le pont. Toi, tu es sur le pont. D'accord. Juste, on est d'accord, on s'est déshabillé et on a mis nos affaires dans ma chambre. OK. Moi, je suis d'accord. Betty, viens avec moi. Voilà. Je suis là. On reste ensemble ce soir. Oui, merci de m'accueillir dans ta chambre. Sanzo. Ah non, mais merci à toi de venir en compagnie. Je vais aller avec Péry. Je vais dormir dans la chambre de Péry. Je vais dormir dans la chambre de Péry. Avec mon arbre, ouais. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. Je ne suis pas là. J'y suis pas. Non, non, tu n'es pas. Il est dans sa chambre, Péry. Bingo. Erasmus, tu restes combien de temps sur le pont ? Moi, je suis au Bastaga. Je regarde au large. Je regarde tout. Je pense. J'ai des sombres pensées. Je me dis plus vive est la lumière, plus noire est l'ombre qu'elle projette. Je crois en aucun Dieu. Je crois en rien. Je ne crois qu'à une forme d'équilibre. Et si ces forces aussi sombres, aussi noires existent, alors leur pendant lumineux existe aussi. C'est ce que nous devons être. Je dois les convaincre, mais non. Ils le savent déjà. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Et nous devons combattre les ténèbres. Plus vive est la lumière, plus noire est l'ombre qu'elle projette. Et là, je me barre et je retourne dans ma chambre. Je te laisse rentrer dans ta chambre. Avec ces sombres pensées. Et fermer la porte. J'ai ouvert la porte de l'Ishenzu. Et là, j'ai eu une vision. Ok. Vous êtes tous dans vos chambres, vous êtes tous couchés avec les images de cette soirée qui a été d'autant plus difficile qu'elle a parfaitement bien commencé. Et que à la joie et au côté léger du repas et de vos rencontres de la journée et de ces moments passés à danser, à boire, vient de se confronter violemment à une autre forme de réalité. Et vous pensez à ça en vous couchant. Et toi Erasmus, tu penses à tout ce que tu as dit, toute cette... Moi je vide ma flasque de schnapps. Tu vide ta flasque de schnapps. Vous allez tous me faire un jet de pouvoir. Je ne deviendrai pas fou ! Je ne cèderai pas ! Je ne deviendrai pas fou ! Erasmus et Jennifer, vous sombrez dans un sommeil profond, un sommeil sans images. Perry, Betty et Vincenzo, vous rêvez. J'aimerais que chacun, l'un après l'autre, vous me disiez à quoi vous rêvez. On va commencer par Vincenzo et on va faire très court. C'est moins d'une minute pour me dire à quoi tu rêves. Moi je rêve, je suis dans un avion. Je vois tout ce que j'ai vu là, un mélange entre le bateau, l'espèce de dieu noir, etc. Je vois toutes ces images qui se mélangent et c'est toujours un point de vue d'un aviateur, d'un oiseau qui survole tout ça, qui passe à travers des trucs d'orage, ces visions, ce bateau qui apparaît, l'espèce de dieu noir, une silhouette immense que je traverse avec l'avion. C'est un sommeil très agité et en même temps ça finit sûrement par une caméra qui reculerait. On est en train de me filmer et je suis sur une scène et je fais du cinéma et ça repart dans un grand tourbillon d'orage. Betty, à quoi tu rêves ? Moi je rêve, je vois des yeux, beaucoup d'yeux partout, des yeux partout, des espèces de créatures avec des yeux, un peu ce qu'on a vu au Pérou et puis tout ça se mélange des cellules d'hémoglobine dans un microscope. Et tu te trouves où ? Je me trouve dans un laboratoire et puis tout à coup je change de lieu et là c'est ce monstre, ce dieu ou ce diable immense qui est face à moi. Il a les yeux bleus comme les créatures qui nous ont attaqués et à un moment il prend les traits de Paula Negri puis je me réveille là, je transpire, le lit est trempé de transpiration. Perry. Alors moi je suis sous un beau ciel avec un ciel bleu, un soleil magnifique et je suis sur la cordière des Andes en train de marcher tranquillement puis j'entends au loin un bruit d'un cheval qui arrive au galop et je me retourne et je suis persuadé que c'est mon père quoi, mon père que j'ai perdu. Sauf qu'en se rapprochant en fait la silhouette devient de plus en plus noire puis en fait elle a pas de visage. C'est le dieu noir tel que je me le représente en fait, un être à la forme indéfinie, simplement obscur et tout autour de moi tout commence à avoir du bruit, à s'assombrir, il y a un orage qui commence à se préparer et je commence à tourner la tête autour de moi un peu effrayé de voir cette figure et je suis du coup sur ce bateau et donc pareil je pense que je me réveille de ce rêve qui commençait pourtant bien et qui finit là où je suis bloqué dans mon prénom. Très bien. Tous les cinq. Contrairement à ce que vous pensez vous ne vous réveillez pas. Tous les cinq. Vincenzo dans ton avion, Betty dans ton labo, Perry dans ton paysage de Cordillère des Andes et vous deux dans ce néant obscur, apparaît soudain un escalier. Un escalier qui descend. Qu'est-ce que vous faites ? Je prends une respiration et je descends. On est tous ensemble, on se voit ? Non, vous êtes seul, vous êtes tous seul. Je descends. Moi je refuse de descendre, je me dis ne descends pas mais mes pieds m'emmènent dans l'escalier. Jennifer ? Moi je descends mais j'ai l'impression que mes pieds touchent à peine les marches, je flotte en fait. et je chute. Jennifer, tu ne chutes pas, tu ne flottes pas, tu marches. Tu marches dans cet escalier et tu comptes les marches dans ta tête. Vous comptez tous les marches dans votre tête. Moi je refuse. Pourtant elles se comptent toutes seules dans ta tête pendant que tu les descends. Je ne descends pas, je ne veux pas. Et pourtant tu es en train de les descendre une à une. Trois, quatre, cinq... Et tu continues à compter jusqu'à soixante-dix marches. Soixante-neuf, soixante-dix. Tu veux résister. Il y a une lumière. Et en bas de cet escalier, vous arrivez dans cet immense hall. Et comme si vous n'avez jamais été séparé, vous arrivez tous les cinq en même temps en bas de cet escalier de soixante-dix marches. Vous êtes tous avec les mêmes vêtements. Une espèce de tunique blanche. Et ce hall a des dimensions gigantesques. Et à peu près ici, il y a comme une table où deux silhouettes ont l'air de vous attendre. Ces silhouettes sont encapuchonnées. Ils sont deux. Et ils vous regardent et ils ont des tatouages sur le visage. Ils ont des robes sur lesquelles il y a des symboles. Et ils ont l'air de vous attendre. Vous nous avez appelé ? Vous nous avez appelé ? Qu'est-ce que nous faisons ici ? Tu marches jusqu'à eux, toi, Vincenzo ? Parce que t'es loin. Il faut imaginer que du bas de l'escalier des soixante-dix marches, pour aller jusqu'à haut, il faut avoir marché au moins 400 mètres. À l'intérieur de ce temple. On y va ? Allez, un diamant, on ne peut pas rester là. Allons les voir, il n'y a personne d'autre, de toute façon. Allons-y, venez. Vous vous rapprochez de ces deux personnages qui ont l'air, de votre point de vue, d'être des prêtres, ils sont dans des espèces de robes. Devant eux, il y a une table sur laquelle il y a comme des miches de pain. Il y a cinq miches de pain et cinq poignards. Et ils vous regardent, et quand vous arrivez à leur niveau, ils lèvent la tête et ils sourient. Et ils vous disent, des voyageurs, vous avez trouvé les marches du sommeil paradoxal. Vous avez atteint le temple de la flamme. Vous êtes des voyageurs, non ? Eh bien, peut-être malgré nous. Oui, certains viennent ici sans avoir vraiment conscience, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez la capacité d'y être. Certainement, mais qui êtes-vous ? Vous souhaitez vous réveiller ? Vous souhaitez rentrer dans votre monde ? Non. Ces marches se révèlent-ils qu'à des gens comme nous ? Non, ces marches se révèlent de bien des façons. La vôtre, je ne la connais pas. Que ce soit de la magie, que ce soit la connaissance, que ce soit le pouvoir, il y a bien des manières de révéler ces marches. Mais vous n'avez fait que la moitié du chemin, voyageur. Ah bon ? Et pour aller où ? Dans la contrée des rêves, jeune homme. Ailleurs que la contrée des rêves. Et vous-même, vous êtes des guides ? Des guides ? Non. Disons que nous accueillons les voyageurs. Nous leur donnons de quoi se nourrir, de quoi se défendre. Et nous leur indiquons l'entrée des marches qui mènent au sommeil profond. L'escalier de 700 marches qu'il va falloir descendre pour rejoindre la contrée des rêves. Qu'est-ce que la contrée des rêves ? Nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous permettre ou vous empêcher de passer, c'est tout. Si vous voulez savoir ce qu'est la contrée des rêves, il faudra la parcourir. Sachez que des milliers de voyageurs la parcourent depuis sa création. Eh bien, nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers, mais je suppose que nous n'avons pas la possibilité de remonter les marches, n'est-ce pas ? Si bien sûr, si vous voulez vous réveiller, vous vous réveillerez et vous n'aurez pas accès à la contrée des rêves. Mais que nous voulons l'heure d'y avoir accès ? Je vais vers la table, je m'approche près des objets là, pendant qu'elle discute. Je suis Vicenzo. Moi, je disais, vous décidez de qui peut passer, alors pourquoi est-ce que nous avons cet honneur ? Ça, je ne le sais pas. Si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé un moyen de parvenir jusqu'à nous. Nous n'avons pas choisi d'être là. D'accord. À quoi sert ? Ou que quelqu'un vous y a emmené. Et à quoi sont vos autres ? Ces armes ? Ma petite, ces armes servent à vous défendre. Vous allez trouver dans la contrée des rêves les habitants de la contrée des rêves. La plupart sont d'honnêtes commerçants, des voyageurs comme vous. Certains font le commerce d'objets, de connaissances, de pouvoirs, de livres. D'autres sont, comment dire, plus belliqueux. Et avec ces poignards, au moins, vous pourrez vous défendre. Mais... Car sachez qu'on n'emmène rien dans la contrée des rêves. Oui. Et on n'en porte rien dans la contrée des rêves. Et vous voulez dire que tous les hommes, tous les humains qui rêvent se retrouvent ici ? Non, pas tous les humains. Bien sûr que non. Mais comment sortons de la contrée des rêves ? Si nous y allons, comment en sortir ? Oh, vous trouverez bien moyen de vous réveiller à un moment ou à un autre. Mais comment ? Il y a plein de manières de sortir de la contrée des rêves. Chacun à la sienne. Nous ne sommes pas là pour vous aider, ni à y rentrer, ni à en sortir. Nous ne sommes là que pour vous indiquer le chemin. Et quel risque en courant non ? De bien grand risque, en vérité. Si tout se passe bien, vous vous réveillerez dans votre monde, que cela suit des terriens ou les autres. Mais... Si cela se passe mal, il est arrivé que nous perdions des voyageurs pour toujours, voire même qu'ils soient bloqués dans la contrée des rêves. J'avoue que ce n'est pas très engageant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Et que... Moi, je me saisis des objets qu'il y a sur la table. Je peux ? Oui. Prenez une miche de pain et un poignard. C'est cette chose qui, à l'aspect du pain, est en réalité de la manne. Elle vous nourrira autant de temps qu'il vous faudra dans cette contrée. Veillez juste à ne pas tout manger d'un coup. Mais que cherche-t-on, finalement, dans cette contrée ? Oh, des réponses, souvent, à vos questions. Qu'est-ce qui nous attend ? Chacun cherche ce qu'il veut. Des objets, des réponses, parfois des passages. Certains rentrent à un endroit et sortent ailleurs. Certains font du commerce. Certains écrivent des livres. Certains rejoignent leurs amours. Je suppose que artistes et poètes ou musiciens ou encore combien d'autres personnes vont puiser ici, à l'origine de leur pouvoir sur Terre. C'est un lieu qu'il nous faut absolument découvrir. On ne peut pas se passer de ça. C'est une porte vers des connaissances qu'on ne peut pas atteindre là-bas, en haut, sur le bateau ou ailleurs. N'hésitons pas un seul instant. Mes amis, nous sommes sur la scène d'un immense théâtre où les personnages que nous jouons ont des rôles déjà écrits, visiblement. Nous ne sommes pas là par choix. Nous ne sommes pas comme nous sommes arrivés. Nous ne savons pas où nous allons aller. Qu'est-ce qui est attendu de nous ? Mais j'ai envie de dire, alors allons-y ! Si. Oui. Si, si, si. Sans aucune hésitation. Vous récupérez tous votre poignard et votre morceau de manne ? Oui. Oui. Alors ils vous regardent longtemps et ils ont un sourire et ils ont l'air ravis en fait que vous ayez accepté de découvrir leur monde. Et ils vous font signe de les suivre. Et ils marchent vers le fond de cette immense salle qu'ils vous disent s'appeler le temple de la flamme. Pourquoi ce nom-là si nous sommes dans la contrée des rêves ? Et bien parce que la flamme que vous voyez luire et qui est la seule lumière de ce temple est la flamme de la vérité. C'est nous qui devons en assurer le maintien. Cette flamme, tant qu'elle brillera dans ce temple, permettra à chacun d'accéder, dans un sens ou dans l'autre, entre les mondes et la contrée des rêves. Et nous avons la difficile tâche de maintenir cette flamme depuis des éons déjà. Waouh ! La flamme étant à droite. Des cauchemars. Donc vous traversez cette immense salle, cette immense cathédrale, jusqu'à un escalier qui plonge vers... Vous ne savez pas quoi, mais ça... Vous regardez, ils font... Descendez les 700 marches de l'escalier du sommeil profond et vous allez arriver dans une des entrées de la contrée des rêves. Une entrée sécurisée, en tout cas une entrée sûre pour vous. Le monde des rêves est-il aussi le monde des cauchemars ? Y a-t-il une passerelle entre les deux ? Y a-t-il... Est-ce le même... Est-ce le même monde ? Le monde des rêves de certains est le monde des cauchemars des autres, mon ami ? Mais... Les amis, vous connaissez... Vous connaissez mon attachement, mes amis, mon attachement au symbole et je vois là plutôt une sorte de descente plutôt qu'une élévation. Moi, j'aurais tendance à plutôt vouloir m'élever vers les cieux plutôt que m'enfoncer dans les entrailles de la Terre. Mais non, c'est une quête vers l'inconscient, Erasmus. Je comprends. Vous avez encore des rôlants de pensée biblique, mais les cieux n'existent pas. Pensée biblique, non. Pour notre quête, il faut juste descendre toujours plus profond dans les ténèbres. Et vous connaissez bien la phrase, si l'on parle de pensée biblique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, Erasmus. C'est juste une quête vers les profondeurs de votre âme, il faut le voir comme cela. J'entends bien, c'est un angle de vue, bien sûr, que j'entends. Alors, à ce moment-là, espérons qu'en atteignant vraiment le fond, nous pourrons remonter aussi vite vers la surface et la lumière. Apparemment, il existe bien des chemins, mais l'essentiel, c'est de déjà pouvoir rester ensemble. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. Alors, il y a quelque chose, c'est que vous avez bien conscience, tous les cinq, que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est totalement surréaliste. Et normalement, à chaque fois que vous avez été confronté à ce genre de situation, vous avez le sentiment que ça atteignait votre santé mentale, qu'il y avait une parcelle de vous qui se détériorait. Et là, ce n'est pas du tout la même impression. Vous avez la sensation de flotter dans quelque chose qui est de l'ordre de l'insondable. Mais vous ne sentez pas la noirceur qu'il y a derrière les autres secrets et les autres découvertes que vous avez faites depuis le meurtre d'Asia Jackson et même avant au Pérou. Ici, c'est tout autre chose. Il y a quelque chose de totalement éthéré qui fait que vous n'êtes pas complètement certain que ça existe vraiment, ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que finalement, vous faites un rêve tous les cinq. Mais en tout cas, ce n'est pas aussi... C'est comme si ce n'étaient pas les mêmes forces qui étaient derrière tout ça. Moi-même, justement, je me dis que c'est très étrange parce que ça fait écho à ce que je me disais sur le pont du bateau avant d'aller dormir, qu'il y a ces ténèbres et enfin certainement cette lumière prodigieuse qui peut nous protéger. Et là, et encore une fois, je fais confiance à mon intuition, je ne ressens pas de véritable danger, quoi. Donc, je suis assez confiant, finalement. Et même si c'est totalement surréaliste et que je rêve et que ça fait écho à mes réflexions avant de dormir, je vis le truc pleinement. Alors, vous descendez cet escalier ? Oui, allons-y. Oui, oui, moi, je descends le premier. Je te suis. Vous noterez Vincenzo que j'ai fini par avoir un poignard. Vincenzo, tu t'enfonces donc le premier dans cet escalier gigantesque. Et à chaque fois que tu descends une marche, il y a comme un nombre qui s'inscrit dans ta tête, comme si les nombres étaient importants. Et ça s'enfonce toujours plus profondément. Jusqu'au moment où tu arrives en bas de la sept centième marche. Là, il y a un tout petit couloir et une porte. Rien écrit sur la porte. Il n'y a que ça. Non. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte ? Oui. Il faut l'accrocher d'abord. Ah non, on ne va jamais rentrer. La porte s'ouvre lentement, très lentement. Je reste devant. Elle s'ouvre sur quoi ? Oh ! Une immense forêt. Oh ! Ça alors ! C'est merveilleux ! C'est sombre ! Nous pouvons nous attendre à tout maintenant. Non, elle n'est pas sombre. Elle n'est pas sombre. C'est le jour. Oh ! Moi, je me sens bien dans une forêt. C'est magnifique ! C'est merveilleux ! On est tous ensemble parfaitement conscients là. On se voit. On est tous là. Vous êtes tous là, sur ce pont. La porte est juste derrière vous. Et c'est une immense... Ça me rappelle le Pérou. C'est une immense forêt. Elle n'est pas du tout dans les mêmes critères que le Pérou. Il y a quelque chose qui n'est pas exactement dans les dimensions d'une forêt telle que vous avez l'habitude. Les volumes des arbres sont différents. Il y a à droite, à gauche, de temps en temps, des champignons qui ont une taille immense. En tout cas, beaucoup plus grande que dans les forêts que vous connaissez. Et c'est très vite assez dense. Mais il y a un unique chemin qui traverse cette forêt. Souvenez-vous ce qu'il nous a dit. Ici, il n'y a pas question de mal ou de bien. Tout peut exister. Nous ne sommes pas dans une forêt ni bienveillante ni malveillante. Tout peut arriver. Tu as parfaitement raison, Vincenzo. Moi, j'essaie de toucher la mousse. Pour nous projeter, en fait, quelque chose... Enfin, notre esprit, quelque chose de bienveillant. Parce que, au niveau des cinq sens, on entend, on sent du vent, il y a des odeurs, comme dans une vraie forêt. Et quand on touche la mousse, les arbres... Alors, d'abord, il y a une espèce de moiteur et une odeur d'humus qui est très forte. Et aussi une odeur florale, un peu particulière, qui vous rappelle un peu la camomille. Il y a des sons, comme vous l'entendez, assez étranges. Vous ne savez pas si c'est des animaux comme des grenouilles, des choses comme ça, de temps en temps, assez loin. Il y a le contact de vos pieds nus sur la mousse qui est très réel. Tout a l'air vraiment, vraiment réel. Il n'y a, par contre, pas de sensation de pénibilité. C'est-à-dire que vous vous sentez tous les cinq hyper légers. Comme si un poids monumental avait disparu de vos corps. Toutes les douleurs que vous aviez, toutes les faiblesses, tout ça n'existe pas. Vous êtes aussi en forme que lorsque vous aviez 20 ans. Je suis super enjoué, j'avance assez vite en regardant un peu partout. Je suis très excité à l'idée de découvrir ce monde des rêves. Oui, pareil, moi aussi. Moi, je peux faire un jet de naturalisme pour voir un peu. Je vais loupé. Mais si ça me rappelait de la végétation ou des trucs que j'ai déjà connus. J'ai envie de te dire que la seule chose qui te paraît vraiment proche de ce que tu as connu, c'est le fait que c'est clairement des arbres. Et en fait, sinon au niveau des espèces, au niveau de la taille, au niveau des volumes, tout ça, c'est pas du tout. Tu pourrais pas donner un seul nom à un de ces arbres. OK. C'est comme si c'était que des espèces inconnues. OK. Alors, je vais profiter aussi de me sentir... Betty, tu fais quoi toi ? Très en forme. Je suis le groupe. Je me laisse emporter par toutes ces sensations très étranges, mais qui finalement sont assez positives. D'accord. Ah oui, oui. Donc, vous avancez sur le chemin ? Oui. Tu dis qu'on était pieds nus, mais comment on est habillé ? En toche blanche. En toche blanche. En toche blanche, ah oui. Vous avez une espèce d'étoffe en lin et vous êtes pieds nus en fait. Et vous êtes complètement nus en fait, sous cet toge. Ah oui. C'est très sensuel. Moi, je suis euphorique. Je me laisse transporter. Est-ce qu'il y a des papillons géants à suivre ? Il n'y a pas de papillons géants. Alors, moi, en passant sur le tronc d'arbre, je me rappelle le Pérou avec... Comment s'appelait mon lama déjà ? Ronaldo. Et si on est dans le monde des rêves, si je rêve à quelque chose, peut-être qu'il apparaît ? Non ? Je sais. Je rêve à des papillons géants. Tu rêves à des papillons géants, c'est-à-dire ? Je me concentre sur l'image d'un papillon géant pour voir s'il apparaît. Fais-moi un jeu de trouver objets cachés. C'est pas bête. Ah, il est géant, hein ? Il n'est pas très bien caché, normalement. Oui, j'ai dit que peut-être nous pouvions projeter notre esprit et créer cette réalité. Oui ! C'est intéressant. Wouhou ! C'est très intéressant, Jennifer. Oui, oui, oui. Je rêve que je réussis et je réussis ! Yeah ! Jennifer, tu te concentres et rien ne se passe, mais tu entends un bruit. En fait, tu étais concentrée sur cet arbre-là, tu entends un bruit dans un des creux, là, de l'arbre. Aha ! Vous avez vu la taille de cet arbre, c'est prodigioso, hein ? Je m'approche, je m'approche doucement. Oui, vas-y. Je vais voir. Alors, alors ? Vous avez entendu ça, les amis ? Tu t'approches ? Oui. Tu t'approches ? Oui, je m'approche. Alors, vas-y. Il y a quelque chose, visiblement, dans le tronc. Tu vois que le tronc est parsemé de nombreux, comme des tunnels à l'intérieur de l'arbre. Salome ! Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur d'un des tunnels. C'est bien noir, il fait noir, hein ? C'est pas très engageant. Comment ? Si vraiment, alors, nous sommes dans un univers bienveillant, il n'y a aucune raison qu'au fond de ce tronc, il y a quelque chose de dangereux. Non, 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 on a Erasmus. Non, 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 nous ne nous dites pas ça. T'es dans un univers où il n'y a pas ni bien ni mal, mais il y a les deux, quoi. Tu vois, c'est pas malgré. Il y a peut-être ce que nous y apportons. Attention de ne pas avoir de pensées malveillantes, justement, ou d'angoisse, de peur, d'un monstre caché dans ce tronc. Ils sont plutôt aux papillons de Jennifer. J'appelle, j'appelle, je fais, ouhou. Il y a quelqu'un, c'est un peu naïf de dire ça, mais on sait. Ouhou. T'entends comme un petit couinement. A l'intérieur de l'arbre. Oh, les amis, c'est habité. Il doit y avoir un petit animal ou un gros. Petit kobold ? Petit kobold, peut-être. Je ne sais pas. Bonjour. Qui es-tu, petite créature ? Au fond de ce trou, tu vois la tête d'une créature qui te regarde. Ah ! C'est pas vraiment un papillon. Elle a l'air très étonnée de te voir. Elle a l'air très étonnée de te voir. Je ne suis pas moins étonnée. Oh là là. Regardez, regardez, regardez. Quelle étrange petite chose. Espressions du Deutsch ? Perry, vous avez des compétences en naturalisme, dites-moi. Et tu comprends qu'elle parle ? Et si on essaie de parler sa langue ? On essaie de faire les mêmes bruits qu'elle. Vas-y. Niwa niwa ! Tu te penches pour lui parler là ? Ouais. Ouais. Ok. Au moment où tu te penches, elle ouvre la bouche et sort de sa bouche 5 tentacules noires. Oh non ! Ce qui se fait de chaque côté et qui commence à faire comme ça. Et après elle ferme la bouche et elle s'en va. Oh là, il y a eu peur. Au secours ! Mais c'est pas si mignon qu'on aurait pu le penser de prime abord. Franchement. On va éviter le creux des arbres à l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je viens de revivre mon traumatisme du Pérou là. Ouais, c'est vrai. Fais-moi un jet de santé mentale. T'as raison. Ah ouais, là, moi j'ai... Tétanie, j'ai revu le... Ouais, mais c'est très étrange parce que depuis le début, dans cette forêt, ça me fait beaucoup penser au Pérou. Dans une autre... Ça va, tu surmontes. Tu surmontes ça. Tu surmontes ça. C'est pas possible. Mais effectivement... Un diarbon, un diarbon. C'est la même chose. C'est un truc touriquiqui. Je m'approche et je me fais bouffer. Bon, ça, ça n'a rien d'un papillon. Ça veut dire qu'on peut pas vraiment contrôler nos rêves. Tant mieux. Ok. Bah non, pas tant mieux. On aurait pu inventer plein de choses positives. Oui, oui. C'était une expérience à tenter. Mais on ne nous sort pas dans une caisse de choses positives. Oui, non mais là, c'était intéressant. Encore une fois, dans cette idée, peut-être que nous projetons dans ce monde, nous trouvons dans ce monde ce que nous y apportons au Pérou. L'expérience était intéressante à tenter. Mais visiblement, cette piste est totalement fausse. À moins que Péry ait amené ses propres traumatismes dans ce rêve commun. Alors ça, tiens, Péry, c'est certainement votre faute. Quelque chose de mignon et tout à coup des tentacules noires, Péry. Voilà, c'est ça. Alors moi, c'est le mignon et toi, c'est le tentacule noir, Péry. Vraiment. Si c'est le monde des rêves, ce monde doit être la somme des rêveurs. Mais il y a bien des gens qui ont le pouvoir ici. Il y a sûrement des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Comme dans tous les mondes, non ? Je ne sais pas. Quelle autre expérience nous pourrions tenter pour voir si nous avons une influence sur le monde des rêves ? Vous continuez à avancer ? Tout en discutant de ça. Retrouver Elias ? La traversée. Ah ! Mais bien sûr, la mort n'existe pas ici. Elias. Mais j'ai peur de ce qui peut arriver. Oui, c'est une expérience à tenter. Elias. Où es-tu Elias ? Ok, donc vous marchez et Jennifer est en train de dire Elias où es-tu Elias pendant tout le temps. Elle est assez immense. Et au bout d'un certain temps, la forêt commence à s'éclaircir. Petit à petit, vous sortez de cette forêt. Et vous rentrez dans ce qui a l'air d'être une vallée. Encore une fois, ça me rappelle le Pérou. Une immense vallée. Et cette fois, cette vallée, au fond de la vallée, vous voyez qu'il y a visiblement une rivière qui a la particularité d'avoir une eau bleue, mais très très bleue. Hop, c'est ça la musique. Et le chemin continue en fait, descend dans la vallée. Vous voyez tous où vous êtes ? Oui. Et moi, cette vision, excusez-moi, je ne sais pas vous, mais ça me fait encore penser au Pérou. Mais non, je suis d'accord. Moi, je ne trouve pas. Vous avez plutôt pensé aux falaises écossaises. Non, nous nous sommes retrouvés dans des endroits quand nous avions grimpé vraiment dans des endroits comme ça au Pérou. Il y a des lacs, des montagnes. Il y a des lacs, bien sûr. Je me rappelle, à cet endroit, nous avions tous eu du mal à respirer tellement l'altitude était... Nous étions très hauts. C'est étonnant. C'est immense. La suite du rêve nous le tira. Allons voir cette rivière, elle me semble bien étrange. Venez. Faites-moi de trouver objets cachés. Ok. Vous descendez donc dans cette vallée ? Oui. Oui, bien sûr. Ok. Vous comprenez que, tout d'un coup, cette impression un peu d'être sur un nuage, d'avoir aucune pénibilité, vous sentez quand même que la fatigue commence à vous gagner un peu. Pour vous, ça devient quand même concret, vous marchez sur des pierres, ça vous fait mal aux pieds ? Si on prend un petit bout du pain là, je prends un petit bout, j'en mange. Moi aussi, j'en mange. Moi aussi, j'en mange. Oui, oui, oui. Ça vous nourrit immédiatement. Non pas que ça enlève toute fatigue et tout, mais ça vous nourrit immédiatement, vous vous sentez repu. Et vous avez atteint à peu près la moitié de cette vallée quand, Betty, tu remarques quelque chose derrière vous en fait. Il y a comme une ombre qui sort de la forêt derrière vous, qui sort du bois en fait. Oh oh. Oh oh. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez cette ombre ? Non. Où ça ? Qui sort de la forêt, vous ne voyez pas ? Erasmus et Jennifer, vous la voyez vraiment tout de suite quand elles vous la montent. Périt a beaucoup plus de mal et Vincenzo, tu la vois aussi. Mais il y a effectivement ce qui a l'air d'être comme une grande tâche sombre qui flotte très très lentement dans votre direction et qui vient de sortir de la forêt. Nous sommes suivis par ces... Non, non, non. Accélérons, accélérons-le pas. Accélérons-le pas. Vous voulez pas qu'on se cache plutôt derrière les rochers ? Cachons-nous derrière les rochers. Courons ? Non, fuir. Courons ? Bah alors couvrons ! Allez les amis ! On se met à courir à toute allure. Moi, j'essaie quand même avant de partir en courant de distinguer si je vois des détails quoi. Non, moi je cours. Non, 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 cours. C'est en cours, c'est en cours pas. Allez, on cours ! Attends, je vais te dire. Erasmus, tu vois pas de... Tu as l'impression de voir assez bien, enfin de distinguer assez bien ce que c'est, mais qu'il n'y a pas de détails. C'est comme une ombre. C'est une ombre, tout simplement. Elle a pas de forme, elle est... Enfin, elle a une forme, elle est assez massive, mais tu te dis pas, c'est la forme de quelque chose. C'est... Elle est très dense. Elle est... Ouais, elle est assez... Ouais, 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 ouais. C'est pas un nuage. Et on voit rien de ce qui pourrait la projeter ? Si on regarde, c'est pas un ombre qui est projeté ? C'est... Non, puis ça se rapproche de vous, là. Non, mais c'est pas en cours, nous. Jusqu'au lac. On essaie de rejoindre l'eau. D'accord. On essaie de rejoindre l'eau. Ok. Vous avancez, et lorsque vous commencez à descendre le long de cette vallée montagneuse, vous arrivez dans un endroit qui est beaucoup plus plat. là, où il y a visiblement des champs, et vous apercevez comme une maison. Ah ! Vous apercevez comme une maison, en fait, un peu plus loin. Un peu plus loin, là devant, il y a la rivière. Il y a des champs. Et dans ces champs, il y a des formes. Dans ces champs. Des formes humaines. On va aller voir. Non, là, enfin, on s'écarte pas du chemin, on va jusqu'à la maison. On reste sur le chemin, on s'approche en faisant bien attention à ce qu'on voit, quoi. Vous êtes sur le chemin, effectivement. En avançant sur le chemin, vous voyez qu'il y a comme un champ un peu de blé, ou... Vous ne savez pas exactement quelle céréale ça pourrait être. Et il y a un homme qui est en train de ramasser ses céréales. Il est habillé de manière très étrange. Ni médiéval, ni... Vous ne savez pas... Ses vêtements coupés comme ça, vous n'avez jamais vu. Et il lève la tête vers vous. Et il vous fait un signe comme ça. Peux-tu nous accueillir ? Il est un peu loin. Peux-tu nous accueillir ? Si tu veux lui parler, il faut aller dans le champ, ou... C'est juste une silhouette comme ça. Attends, je me retourne d'abord, est-ce que je vois l'ombre qui continue à nous suivre ? Fais-moi un jet de toc, caché. C'est fait, hein ? Ouais, ouais, je vois. Aucun d'entre vous n'a l'impression de l'avoir. C'est comme si, lorsque vous avez détalé comme des lapins, vous l'aviez distancé. Ou... En tout cas, elle est... Là, maintenant, quand vous vous retournez et que vous regardez la vallée, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait particulièrement une ombre. Par contre, il pleut légèrement, comme vous le voyez. Vous commencez à sentir vos vêtements se mouiller. Et vous êtes d'autant plus troublés que... Vous commencez à avoir un peu froid aussi. Vous avez tout d'un coup l'impression de réalité, quoi. Comme si vous étiez vraiment dans un monde qui existe. Et vous allez tous me faire un jeu de santé mentale, parce que tout d'un coup, vous n'avez vraiment plus du tout l'impression d'être dans un rêve, là. Vous avez l'impression que vous êtes dans un pays, quoi. Ok. Voilà. Vous arrivez à contenir ce malaise quand même de... Parce qu'il y a doute subsistait un peu dans votre esprit sur le fait que vous étiez en train de rêver, que vous alliez vous réveiller. Puis en fait, plus vous avancez dans ce monde, plus il devient réel. Là, à céder la place au côté... J'ai 20 ans, je me sens bien. Quelque chose qui est très différent. Puisque là, vous avez les pieds dans l'eau. Il fait un peu froid. Vous commencez à être mouillé. Et il y a un gars qui a l'air d'être un paysan qui vous regarde en vous faisant des signes. Moi, je fais ce signe et je lui parle fort. Je lui fais, oh, l'ami, nous sommes des voyageurs. Vous offrirez-nous l'hospitalité. On est en train de faire un signe. On fait un signe vers la maison qui est un peu plus loin comme ça. Ok, moi, je prends la main de Betty et on y va, allez, allez. On y va. On y va. On y va. On y va. Parce qu'on a froid là. Ok. C'est pas bien. Donc, vous avancez jusqu'à la maison. Et en fait, en arrivant à la maison, vous voyez qu'un peu plus loin que la maison, il y a donc ce fleuve. Enfin, cette rivière qui est assez large et qui est d'un bleu presque turquoise. Presque phosphorescent turquoise. Une couleur que vous n'aviez jamais vue d'eau. Et il y a un immense pont qui la traverse. Et la maison est située pas très très loin du pont. Et c'est une maison qui vous semble, pour le coup, plus proche d'édifice que vous avez connu. On dirait une espèce de vieille ferme à l'anglaise, en pierre. Vraiment une maison de paysans, quoi. On tape à la porte. Ouais. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un ? Ouais, il y a une vieille bonne femme qui sort. Elle est pareille dans une espèce de... dans des espèces de haillons. Elle fait... Ah, des voyageurs ! Qu'est-ce que vous voulez ? L'hospitalité ! Ça brille un peu ! Ça brille un peu de la pluie là ! Ça va passer, c'est rien ça ! Vous n'avez pas de pluie ! Vous n'avez pas de pluie dans votre pays ! Si, mais là, on est légèrement vêtu ! On a nos toches qui collent contre nos cordes à cause de la pluie ou pas ? Ouais, ouais ! Parce qu'on est nu en dessous ! Absolument ! Moi, je suis très sexy ! Ouais, donc là, je pense que ça... Ça commence à être très bien ! Quoi, tu veux se dire la vieille femme, toi ? Non mais non ! Et où est-ce que vous allez comme ça ? J'ai ma toche qui me colle ! Vous m'offrirez l'hospitalité ! Nous sommes... Nous sommes de passage ! Mais vous allez où ? Vous allez à Hultar, c'est ça ? À Hultar ! Hultar, oui ! La prochaine ville ! Hultar ? Ah oui, là, il faut franchir le sky et... Le pont ! Non, le sky ! La rivière, la rivière ! Il faut la franchir avec le pont ! Et après, vous allez tout droit et là-bas, c'est Hultar ! Là, il y a des auperges, il y a tout ce qu'il faut ! Combien de temps de marches ? Combien de temps on peut marcher ? Oh, là, vous êtes pas loin ! Il faut pas plus de... Oh, je dirais... Ah ben, je sais pas ! Une demi-lune ! Une demi-lune ? Ah, quand même ! Ah, une demi-lune ! Et les lunes ici, c'est long à passer ? Une lune complète ? Ah non, une demi-lune, c'est à côté ! Regardez ! Et là, en fait, quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez qu'il y a plusieurs lunes ! Ah ! Et il y a une lune qui avance très très vite et qui passe devant les autres comme ça, comme si c'était des secondes sur une horloge, quoi ! Ah, bon ! C'est bon, ça ! Alors, nous ne vous dérangerons pas plus longtemps, chère madame ! Ah non ! En plus, on dirait que vous êtes... Vous êtes suivi, là, non ? Oui ! C'est une sorte d'ombre, vous l'avez vu ? Vous savez ce que c'est ? Bah oui, elle est là ! Et là, quand vous vous retournez, vous voyez qu'elle est à l'entrée du chemin où vous étiez, là, tout en haut, avant la maison. Il y a... C'est une espèce... Elle est plus proche de vous, donc vous voyez, c'est... C'est comme du noir mais matière et comme si c'était du mazout ou du pétrole qui avance vers vous et qui a l'air quand même d'être assez massive. Est-ce que c'est dangereux cette bestiole, madame ? Ah bah... Pour moi, non, mais pour les voyageurs, oui ! Vous savez, c'est... C'est les gardiens des... Des contrées des rêves ! S'ils vous attrapent... Ils vont revenir dans l'autre monde, quoi ! Euh... Oui, dans le meilleur des cas ! Bah, peut-être devons-nous rester en mouvement, alors, et lui échapper coûte que coûte ? Oui, comment lui échapper ? Comment le rééchapper ? Ah, si vous allez à Ulta, les châles ne laisseront pas rentrer ! Bon, alors, allons-y, mes amis ! Les chats ? Les quoi, pardon ? Bah oui, les chats... Les chats... Les chats d'Ultar ! Ah oui ! Ah là là, vous n'êtes jamais venu, ou quoi ? Non ! Et non, c'est la première fois... Vous êtes une bonne bande d'empotés, tous les 5, hein ! C'est que... Et alors, vous voulez vous installer, ou quoi ? Bah, est-ce qu'ici, on s'installe un petit peu là, elle va nous attraper ? Oui, oui, il faut absolument qu'on aille à Ulta. Moi, je ne peux rien faire pour vous, mais je veux dire, vous allez vous installer dans la Contrée des Rêves, vous êtes là pour quoi ? Non, on est de passage... Oui, on fait du tourisme, en quelque sorte, hein ! Ah oui, il y en a, hein ! J'en vois, j'en vois qu'ils viennent, hein ! Souvent, qui ressemblent à vous, là... Vous êtes quoi, là ? C'est quoi votre planète, la Terre ou un truc comme ça ? Ah oui, c'est ça ! Ah oui, mais il y en a des terriens qui viennent, il y a des écrivains, il y a des voyageurs, il y en a qui explorent, qui font des cartes... Elle a plein... Pendant qu'elle vous parle, le truc noir se rapproche. Bon, on se casse sans pont, on y va ! Merci beaucoup, madame ! Merci beaucoup, madame ! Ok ! Donc vous partez au pas de charge direction le pont ? Oui, c'est ça ! Ah bah oui, oui ! Ok ! Trace ! Vous passez ce pont, et vous remarquez que sur le pont, à peu près à la moitié du pont, il y a un chat ! Ah ! Il ressemble beaucoup au chat de... De Wild ! Il est très très maigre, il n'a pas de poils, il a des grands yeux bleus, et il vous regarde passer ! Oh un chat ! Regardez ! Le chat de Wild ! Mais est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que Wild n'est pas quelqu'un qui vient de la contrée des rêves ? C'est simplement... Mais si ! Je crois que si ! Tu as raison, petit ! Le tout-colle ! Le camomille, chat ! Le monde des rêves, disparition, subite ! Sans trop m'approcher le chat ! Sans trop m'approcher de lui, le chat ! Je m'accroupis, tu sais, et je tends la main vers lui ! Tu salues le chat, et toi tu t'accroupis, tu toies la main, c'est ça ? Oui, moi aussi, je m'approche du chat ! Lorsque tu salues le chat, Vincenzo, le chat te répond de la tête comme ça ! Merci de nous accueillir ! Allez, Andiamo ! Nous avons la créature derrière nous ! Oui, oui, on n'a pas le temps de parler avec le chat ! Le chat ne laissera pas passer ! Si, si, moi je dis au chat que... Bien, bien le bonjour, monsieur le chat ! Il semblerait que vous soyez capable de faire fuir ce genre de créatures, est-ce bien le cas ? Il te regarde sans parler, et il te fixe avec ses yeux ! Et tu entends quelque chose dans ta tête ? Je suis le conseil ! Et on se met tous à courir ! Vous courez, et vous voyez que la créature arrive au niveau du pont ! Et elle a l'air d'hésiter à s'engager sur le pont, en fait ! Bah nous, on court ! Vous vous courez, et vous passez une espèce de colline ! Et lorsque vous passez de l'autre côté de la colline, vous avez la vision la plus incroyable que vous n'ayez jamais eue de votre vie ! Puisque vous voyez une immense cité ! Non ! Une immense cité, avec des minarets, avec des temples, avec des échoppes, avec une vie grouillante un peu partout ! Et vous êtes à l'entrée de la cité d'Ultar ! Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir ! Ohhhh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz